La Reine des Neiges 2 Quand Elsa et Anna étaient petites, leur père, le roi Agnard, leur racontait des histoires incroyables. Un soir, il leur raconta celle d'une forêt enchantée où la tribu de Nortuldra vivait en harmonie avec la nature. En signe de paix, le roi Runar, le grand-père d'Anna et d'Elsa, fit construire un barrage. Mais quand les habitants d'Arendel se joignirent au Nortuldra pour fêter l'événement, une bataille éclata et la forêt fut plongée dans un épais brouillard. Personne n'allait pouvoir y entrer ou en sortir. Puis la Reine Idouna chanta une berceuse à ses filles. Cette époque est si loin ! Leurs parents ont péri dans un naufrage. Elsa est aujourd'hui la reine d'Arendel et Anna est une princesse. Et Christophe ? Il aimerait demander Anna en mariage, mais pour l'instant, il s'amuse à la battre au jeu du mime. Mais Elsa a la tête ailleurs. Elle ne l'a dit à personne, mais depuis un certain temps, elle entend une voix qui l'appelle. Alors elle prend l'écharpe de sa mère, comme à chaque fois qu'elle est inquiète. Cette nuit-là, Elsa se réveille. La voix est encore là. Elle quitte le château attiré par la voix et utilise son pouvoir pour jeter des sorts. Des cristaux colorés apparaissent dans le ciel. Symbole de l'air, du feu, de l'eau et de la terre, ils dansent au-dessus d'elle. Mais soudain, une averse de cristaux s'abat sur Arendel et un vent violent se lève. Les fontaines s'assèchent, la terre tremble. Elsa annonce à sa sœur qu'elle a réveillé les esprits magiques de la forêt. Les trolls, leurs amis magiques, auront peut-être une réponse. Grand-Pabie, un vieux troll sage, accueille Elsa. « Le passé est trompeur ! » lui dit-il. Elle comprend ce qu'elle doit faire. Elle doit atteindre la forêt enchantée de l'histoire que racontait son père. Anna et ses amis ne la laisseront pas y aller seule. Comme l'a décrit Agnard, la forêt est plongée dans un épais brouillard, mais elle les laisse entrer et se referme immédiatement derrière eux. « Waouh ! Quel endroit merveilleux, mais dangereux ! » Soudain, une tornade se forme. Elle enveloppe les amis et les emporte dans les airs. C'est l'esprit de l'air et Elsa doit utiliser ses pouvoirs pour l'apaiser. Puis les amis espionnent un groupe de mystérieuses sculptures de glace. L'une d'elles est vraiment spéciale. Une jeune femme s'occupant d'un jeune homme. Ils reconnaissent la princesse Idouna. Des soldats sortent de la forêt. Que font-ils là ? Ce sont des soldats d'Arendel et des Nortuldra, emprisonnés dans la forêt depuis très longtemps. Pour empêcher une nouvelle bataille, Elsa doit à nouveau utiliser ses pouvoirs. Puis, avec l'aide d'Olaf, elle explique qu'elle est venue chercher la vérité et libérer la forêt, et apporter la paix. Une chose impossible après toutes ces années. Mathias, un lieutenant d'Arendel, reproche à la vieille femme Yelena de les avoir attaqués sans raison. Et Yelena se défend. « Jamais nous ne vous aurions attaqué ! » Elsa leur demande de lui faire confiance, mais Yelena répond. « Seule la nature est digne de confiance. Quand la nature nous parle, nous l'écoutons. » Et à cet instant, un arbre s'enflamme. C'est l'esprit du feu ! Alors qu'elle maîtrise le feu avec sa magie, Elsa entend à nouveau l'appel. Elle remarque que les symboles sur l'écharpe de sa mère sont les mêmes que ceux présents sur la jeune femme dans la sculpture de glace. « Cela signifie que… » « Notre mère qui a sauvé père ce jour-là ! » s'exclame Anna. Une Nortuldra avait sauvé le futur roi d'Arendel et l'avait épousée. Il est temps pour les deux peuples de conclure une trêve et seule Elsa peut rendre cela possible. Quand les géants de la terre apparaissent à l'horizon, elles réalisent que le temps est venu d'aller plus au nord et de suivre la voie pour découvrir la vérité. Bientôt, Elsa, Anna et Olaf découvrent le bateau avec lequel Agnar et Udouna ont fait naufrage. Ils y trouvent un message difficile à comprendre, mais n'ont aucun doute. Leur mère et leur père étaient partis découvrir la source des pouvoirs d'Elsa et la mer sombre les a englouties. Elsa se sent responsable. « Tout est de ma faute ! » Anna la console. Mais la reine sait plus que jamais qu'elle doit affronter la mer sombre. Elle ira seule. Elle ne veut pas mettre Anna et Olaf en danger. Sa sœur ne l'accepte pas et Elsa doit jeter un sort. Il glisse sur une barque de glace jusqu'à l'endroit où dorment les géants de la terre. La mer sombre n'est plus très loin et ses vagues sont hautes comme des montagnes. Elsa essaye de la traverser. L'eau gèle sous ses pieds, mais les vagues la renvoient sur la grève. Le noc, l'esprit de l'eau, semblable à un cheval, la repousse également jusqu'à ce qu'Elsa l'enfourche et le donte. Le cheval magique l'aide alors à atteindre Ato'Alan, qui s'avère être une rivière gelée. Elsa est dans son élément ici. Elle découvre avec émotion que l'appel était la mémoire de sa mère. Pour trouver les réponses qu'elle cherche, elle doit s'enfoncer dans Ato'Alan, qui conserve les plus anciens souvenirs dans ses profondeurs. Ce qu'elle découvre est terrible. Son grand-père, le roi Runar, n'a construit ce barrage que pour nuire aux Nortuldra et les dominer. Il a même tué leur chef avec son épée. Mais Elsa est allée trop loin. Il fait très froid et elle se transforme en statue de glace. Avec toute l'énergie qui lui reste, elle envoie un message à Anna, lui révélant la vérité. Le cœur d'Anna déborde de tristesse. Elle réalise que tout est fini pour Elsa. Mais elle doit réparer les torts passés. Elle va détruire le barrage, symbole de la trahison. Et il n'y a pour cela qu'un moyen. Réveillez-vous ! hurle-t-elle au géant de la terre pour qu'il la poursuive. Ils commencent à lancer des pierres énormes et la forêt enchantée n'attendait que cela. Il frappe le barrage qui s'écroule. La rivière coule à nouveau et le brouillard se dissipe, libérant les arènes d'Eliens et les nortuldras. Les glaciers d'Atualan fondent et le cœur de la reine recommence à battre. Elsa est sauvée ! À Arendelle, tout redevient comme avant. Tous les éléments sont maintenant en paix. Et il y a une grande nouvelle. Christophe a demandé à Anna de l'épouser alors qu'Elsa a choisi de vivre dans la forêt enchantée pour la protéger. Et maintenant, Andelle a une nouvelle reine. Anna va diriger un royaume uni et en paix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada